C'est une révolution majeure qui est déjà là. L'appareil photo et son usage tel qu'on connaît aujourd'hui va être bouleversé. Fini les selfies, les photos trop arrangées ou pas assez. Fini les dessins sur les constats d'accident. Fini les photos de plats au restaurant, les photos de mariage, de vacances, etc. Place aux images 3D. Que dis-je ? Même des vidéos 3D. Les photos et vidéos 3D, c'est la tendance de demain. Comment faire ? Quels appareils ? Un simple smartphone. Oui, vous avez déjà tout pour faire ces images 3D. Allez, je vous montre à quoi ça va servir très prochainement. Suivez-moi dans la Crane News. Dans la vidéo sur la photogrammétrie, Nerf et Gaussion Splatting, oui, encore celle-là, je vous ai montré la différence entre ces technologies et les usages. Les applications pour en faire, je parle de Polycam, Kiri Engine, Luma AI, disponibles sur Android comme sur Apple iOS. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que les Gaussion Splatting ou 3DGS, ça peut servir à plein de choses du quotidien. Ok, mais ça fait le café par hasard ? Non, holo, rabat-jouave. Pensez aux photos que vous devez faire tous les jours ou même occasionnellement. Prendre 3 à 10 photos d'un même objet pour le mettre en vente sur le bon foin. Non, vous prenez une vidéo de quelques secondes, vous transformez en Gaussion Splatting avec toutes les vues de ce même objet. Et hop ! Est-ce que ce sera bientôt intégré sur les sites de vente en ligne ? A voir. Imaginez le temps que vous ne passeriez pas à prendre autant de photos, le temps gagné sur les sites de vente en ligne ? A observer un seul objet. Un accident ? Un constat à faire ? Ok, mais j'envoie l'image 3D de la scène à mon assurance. Je ne sais pas dessiner, mais en plus, il y a toutes les informations en une vidéo de quelques secondes. Et ça marche pour des petits objets, comme des plus gros. Voiture, camion, avion, train, immeuble. Et pareil, si vous êtes dans l'immobilier, vous avez un appartement à vendre, obtenez les plans 2D, 3D en quelques minutes. Tout est automatique. Une visite virtuelle, vous connaissez déjà, au lieu de 20 photos de chaque pièce, avec une caméra 360. Et non ! Une vidéo, et hop, vous avez tout de disponible. Un appartement B&B ? Demandez le gauchem splatting, et pas l'image qui n'est pas représentative, voire même trompeuse. Imaginez donc vous immerger directement dans l'appartement, dans la maison dans laquelle vous voulez vous destiner. C'est juste fou, c'est déjà disponible. Un selfie ? Non plus, une image 3D. Un petit passage autour du visage, et hop, vous devenez original. Ou pas. Idem avec certaines photos de plats au restaurant. Je ne juge pas, hein ? C'est pas mon truc. Mais au moins, je vous montre que c'est possible. Imaginez donc toujours obtenir des images 3D, au lieu juste de photos. Quelque chose de beaucoup plus immersif, et quelque chose qui peut immerger directement les personnes qui vont visualiser ces photos. Ces images 3D. Imaginez-vous, vous retrouvez dans l'atmosphère, l'endroit, en 3D, directement, avec tous les petits éléments que vous avez pu visiter, que ce soit au Japon, en Amérique latine, aux Etats-Unis, en Europe, tout ça est disponible directement. Non seulement ça, mais vous pouvez aussi faire visualiser tout ça, avec vos proches, votre famille, ou les personnes avec qui vous avez effectué ce voyage. Une photo de référence ? Ah mince, la perspective ne colle pas, pas de soucis, changez-la. Votre image est en 3D. Cette vidéo a été réalisée par Infinite Realities. Une vidéo un peu personnelle cette fois-ci, mais pour vous montrer justement à quel point ça peut être bien sympa de retrouver les moments, les personnes telles qu'elles sont réellement, et pas juste une image en 2D. Alors, comment on fait tout ça ? Un simple smartphone. Vous avez plusieurs applications. Polycam, Kiri Engine, Luma AI, et bien d'autres qui vont s'y mettre, ça évolue très très vite. Là où la photogrammétrie prenait vraiment beaucoup de temps pour ne pas avoir des matériaux réfléchissants, métalliques, etc. Pas de soucis, avec les Gausson Splatting, tout y est, et en quelques secondes. Alors oui, il y a un traitement de la vidéo, donc les quelques secondes, c'est la prise de vidéo, ou de quelques photos. Ensuite, ça envoie sur un serveur qui traite tout ça, mais vous n'avez rien à faire qu'à attendre quelques minutes. Et là, ce n'est que le 3DGS. Pour une image 3D fixe, le 4DGS est déjà là, aussi pour des animations volumétriques. Nous avons donc des images en 3D, sur les axes X, Y et Z, et le 4D, c'est pour rajouter tout simplement le temps. Imaginez être dans un film, vraiment en 3D. Non pas juste du relief dans l'image avec des lunettes 3D pour regarder un écran plat. Non là, je vous parle vraiment d'être directement dans la scène. Alors que ce soit de la scène en 3D, ou des images réellement filmées, le résultat est le même. Vous allez être complètement immergé dans une scène, pouvoir vous la recréer si elle a déjà eu lieu, ou en inventer d'autres. Certains l'ont bien compris, et ce film déjà en 4DGS. 4D, animation, Gaussan Splatting. C'est juste fou à quel point la créativité est déjà là, avec des technologies qui sont tout à fait naissantes. Regardez ce résultat, c'est juste admirable, c'est beau, et ça arrive très très vite. Mais certains ont compris encore plus l'intérêt des Gaussan Splatting en animation. Imaginez cette scène du Seigneur des Anneaux. Imaginez-vous maintenant être à l'intérieur, complètement immergé dans cette scène. Et bien c'est ce que font déjà les gens. Ils reprennent des vidéos de ces films et les recréent en Gaussan Splatting pour pouvoir s'immerger complètement à l'intérieur. Cette scène de Matrix, mémorable. Vous vous en souvenez ? Et bien on y est. N'importe quel film peut être désormais retourné en 4DGS. Imaginez-vous maintenant dans le monde des Terminator. Et bien c'est déjà le cas. Ça c'est la scène. Mais avec cette simple scène, avec cette simple prise de vue, on peut recréer du Gaussan Splatting et avoir l'animation et être complètement immergé dans cette scène-là de Terminator. Ça c'est quelque chose que je veux vivre absolument. Et pour ça, il va falloir encore un petit peu de boulot. Là, je ne vous parle pas d'être immergé à la place d'un acteur. Avec des films tournés exprès à la place de l'acteur. Non, non. Je vous parle de quelque chose de beaucoup plus immersif. Non, non. Être dans la scène directement. Allez, je vous embarque. Ceci est une vidéo de Crea News en Gaussan Splatting. Une émission de vulgarisation. On peut y afficher ce qu'on veut. Des vêtements, équipements, armes à feu, simulateurs d'entraitement. Tout ce qui est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? Tu aurais suivi les Crea News. Tu aurais pu voir que tu n'as pas d'écran plat. Ta tenue est différente. Plus de relais dans les bras. Ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection de ton moi digital. Un holo. Alors rien de tout ça n'est réel ? Mais qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est simplement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est la vidéo en 2D telle que tu la connais. Le monde tel qu'il était à la fin du 20ème siècle. C'est terminé, les images plates. Tout le monde utilise désormais les Gauss-en-Spatting. Es-tu intégré dans cette vidéo ? Dans la Matrice. Tu viens d'un monde révolu, Néo. Voici le monde selon Ganacel et tel qu'il existe aujourd'hui. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. J'ai réalisé cette vidéo avec les moyens du bord. J'avais surtout envie de vous montrer le potentiel tout simplement des Gauss-en-Splatings. Les 3DGS d'une part et les 4DGS. Alors maintenant, si vous voyez des images 3D ou des vidéos 3D, des animations, si vous voyez des films désormais dans votre casque en 4DGS, vous penserez à Ganacel, vous penserez à Créanews, comme quoi je vous avais averti du plein potentiel de cette technologie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné surtout une perspective d'avenir. Voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas sur Ganacel.com A très bientôt. Ciao.